Alain Delsupex, ingénieur en télécommunications et multi-entrepreneur, propose une solution originale. Non pas fixer l'éolienne au fond marin, mais la poser sur un flotteur et l'ancrer en haute mer comme un bateau. Son éolienne s'appelle le Spin Float et représente un intérêt considérable. C'est un avantage d'efficacité énergétique. A savoir qu'une éolienne flottante, ça se déplace. Et on va la placer sur le site le plus venté. Et il est évident qu'on trouve plus de vent, beaucoup plus de vent large que près des côtes. Il faut savoir qu'en matière d'aérodynamique, lorsqu'on augmente de 10% la vitesse du vent, c'est-à-dire lorsqu'on passe de 9 mètres par seconde à 10 mètres par seconde, on augmente de 33% la quantité d'énergie qui est captée par la machine. Et ce qui rend ce projet encore plus étonnant, c'est que son éolienne ne ressemble pas du tout aux éoliennes que l'on connaît. Car pour rendre cette idée possible, il a fallu repenser la structure même de l'éolienne. Dans une éolienne maritime classique, la génératrice qui pèse 400 tonnes se trouve à plus de 100 mètres du niveau de la mer et les pales tournent sur un axe horizontal. Pour résister aux accélérations du vent, il lui faut un flotteur d'une grande stabilité, donc coûteux. L'idée révolutionnaire du spin-float a été de rapprocher la génératrice du centre de gravité de l'éolienne en la plaçant dans son flotteur. Les pales tournent donc ici sur un axe vertical. Une éolienne flottante plus stable qui nécessite un flotteur plus petit, donc moins coûteux. Et en dehors de l'aspect esthétique de cette éolienne, ces pales ont été conçues comme les ailes d'un avion. À l'arrière de chaque pâle, vous avez un volet articulé qui permet d'orienter l'angle d'attaque de la pâle par rapport au vent apparent en sorte d'optimiser la performance aérodynamique et surtout d'arrêter la machine en cas de vent extrême.